Salut à tous, mon nom est Hyde, nous voici ensemble pour un épisode de Battle Brothers. Alors, dernière aventure, on est tombé dans une embuscade de gobelins. Donc non seulement il y avait des Wolf Riders auxquels on s'attendait, parce qu'en tant que Ranger on avait fait un repérage et on les avait repérés, mais il y a eu une embuscade qui nous a fait combattre des Skirmishers, en plus des Wolf Riders, donc ils étaient 20 sur le terrain. En plus, on était encerclés, notre arboréterie principale s'était fait engager, ça a été chaud. Donc là, on est plein de blessés, on va quand même rentrer en essayant de se faire quelques trucs sur la route, parce qu'on a aussi plein de gens qui sont encore prêts à en découdre. On va se soigner, on va faire un campement et tout ça. On ne va pas non plus prendre trop de temps pour rentrer, tous azimuts, on va le laisser là. On n'a perdu personne, franchement, Klo est tellement passé proche de la mort là, il s'en est sorti à un petit peu moins de 9 points de vie. Chaud quand même. Bon, vu qu'on a Roka en dehors, on n'a pas besoin de changer l'arbalète. Ouais, mais Roka est dispo. Je vais prendre l'arbalète de Klo. On va y aller. Alors, elle est légèrement bonne en précision, donc il ne faut pas abuser avec ça. En fait, utiliser l'autre n'est pas une erreur. Mais voilà, là on peut enlever un blessé. Quoi d'autre ? On peut utiliser Grimald. Un petit peu. À la place de Melee. Melee est passé de niveau, Frère Tech. Non, on va inverser avec Frère Tech. Comme ça, on peut inverser leur masse aussi. Et il n'y a pas de jaloux. Ils ont toujours la masse à aller être dispo pour le combat. Voilà. Et puis quoi d'autre ? Je crois que c'est bon. Redwin. C'est un peu endommagé, mais on va réparer tout ça sur la route. Ok. Et on va vers le camp des... Des nécrotracteurs ou je ne sais pas quoi. Des nécrotracteurs. Des machins. On a vu un groupe de créatures qui se baladaient dans cette plaine. Ça aurait été bien de la choper. Donc peut-être faire un petit repérage sur la montagne. Parce que ça donne une grosse vision. La nuit est tombée, donc je pense que c'est un peu tard pour faire ça. Là, on va pouvoir repérer que ce qu'on passe à côté pour aller sur ce mont-là. Alors, allons voir. Ça se trouve que c'était que des squelettes, là. Je me suis court peut-être avec celle du haut. Parce que celle du haut, c'est écrit vraiment... Nécrotracker, machin. Là. C'est écrit Castle of the Nécro Savant. Ici, c'est marqué, machin, Moonlight Army. Et Moonlight Army, je crois qu'on en avait vu un autre. C'était des squelettes. On va voir. Ah. On a retrouvé les bestiaux. Ça n'a rien à voir avec ça. Méni, Nécro Savant. Ouais, Nécro Savant. Je sais pas ce que c'est. Ouais, mais c'est ça. Ça doit être des morts vivants. Ok. Allons voir ces loups. Une petite patte comme ça. Là-bas, il y a des squelettes. Oh là là. Attention que ce ne soient pas des Nécro Savants en vadrouille, justement, qui viennent de là. Les loups ont disparu. Ah, mais ils sont peut-être battus. Attention. Vous voyez, il y a un battle site, là-haut. Undead 5. 5 Nécro Savants. C'est peut-être le moment de les combattre, non ? On m'a dit que c'était balèze. Si c'est des morts vivants, est-ce qu'on n'aurait pas besoin du moral ? On a Red Wind pour remonter le moral, mais l'étendard, ça aide quand même. Magic Droops. H. Torgale et Thaï. Hum, je ne sais pas trop ce qu'on doit utiliser. On peut virer Roka, qui est un peu plus jeune que les autres. On va prendre les gros et on va y aller. Alors. Vu que c'est possible que ça se téléporte, on va resserrer les rangs. Faire un gros pack et puis voir ce que ça donne. Je ne sais même pas quoi mettre comme armement en particulier. Le fouet est probablement pas utile. A moins qu'on puisse les désarmer. Les filets. Il faut être sûr qu'on en ait. On va utiliser des filets améliorés. On ne sait jamais si ça fonctionne. Ça peut nous sauver. Est-ce qu'on le remet direct en main, par contre ? Non, je ne crois pas. On va y aller comme ça. Et puis on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti. Dans la forêt ? Non, peut-être pas. Il faut qu'on ait du mouvement. Ouais, il faut qu'on ait du mouvement. On va les combattre dans la plaine. Voilà. Très bien. Ils sont arrivés pile à portée. Ils ne sont que 5. Donc ça doit être balèze. Sinon, ils ne les mettraient pas en pattes comme ça de 5. Tu arrives, tu n'as pas de point de vie, toi ? Tu es vaillant. Ah, mais tout le monde n'a pas de point de vie. Ok, ils doivent régénérer comme des salauds. Ok, on a déjà un gène moral. Et ils vont nous mettre le 4ème là. Ah, quand même. Ok, ce qui ne m'arrange pas vraiment. Et le 5ème. Derrière, sur notre archer. Bah oui, je me disais bien qu'ils n'allaient pas laisser l'archer le massacrer. On va retarder le lancier. Attendez, mais si on peut les one-shot. Ça représente combien de points de vie ce pixel de vie là ? C'est pas possible quand même. 64%. Ils ont une bonne défense. On ne l'a pas tué, mais pas beaucoup. On va lâcher le chien. 9 vies. Le chien qui le tue. C'est de la merde. Ok. On va lui jeter un gros javelot. 40%. Non, je crois qu'on va l'immo. On va l'immo. Alors, il peut peut-être se téléporter. Je ne peux pas remettre le truc. Mais vu les points de vie qu'ils ont actuellement, je pense qu'on peut faire de gros dégâts là. J'avance de 1, je frappe, je sors le chien. Boum. Ils ont 9 vies par contre. Le chien a touché 2 fois, c'est pour ça qu'il l'a tué. Mais ça fait des dégâts. Oui, ok, ok. Là, le problème, c'est qu'il faudrait mettre un coup de bouclier pour le virer. Pour ensuite, jeter un filet ou 57 le bouclier. On va en laisser en vie. Et on va focus sur les deux autres. 43. 43. Ah, c'est dommage. Ce gros taquet là, il aurait été beau. On va passer au javelot. Lourd. Alors là, les coups de lance, bah à droite. Il faudrait qu'on déclenche son 9 vies. 9 vies à déclencher. Ok, on peut le tuer. On monte avec la hache et on l'achève. Ça m'emmerde parce qu'on peut one shot un autre, mais... 64. Bim. On n'a pas le berser parce qu'on est monté. Mais c'est bien qu'il soit en haut parce qu'il n'a pas de bouclier lui. Donc il risque un petit peu sa vie, notre galache. Malgré son armure. Alors là, Redwyn, il faut aller mettre tout dans la bouche. Si on met tout dans la bouche, les trois taquets. Si le deuxième taquet tue et le troisième taquet tue, il meurt normalement. Et avec le filet, je pense qu'il n'a pas beaucoup de défense. Ok, le 9 vies est passé. Et on en a raté un. Dommage parce que lui a provoqué le 9 vies et le coup d'après aurait pu le provoquer. Mais on a tous ses imuts qui n'a pas encore agi. Et notre lancier. Ok, deuxième qui meurt. Ok, ok. Par contre, full life avec une vraie armure, ça doit être assez atroce. Bon, encore qu'on n'a pas vu les dégâts. Mais là, 5, ils n'étaient peut-être pas assez nombreux les petits. Ils doivent régénérer la vie. Je pense qu'ils arrivent bas en vie parce qu'ils peuvent régénérer un truc du genre. Alors là, on pourrait se cacher avec Picam. En espérant qu'ils ne peuvent pas me voir. Donc, ils ne peuvent pas se téléporter à côté. Mais je n'y crois pas. Coup de fouet. Ah, le fouet peut aussi déplancher de la vie. Je ne pourrais pas désarmer. Si je fais ça, on va attendre. Là, tous azimuts, il faut protéger H. Parce qu'on a vu que... Le mur de lance, ça m'étonnerait. On va faire ça. Là, il faut le bouger, évidemment. Vu qu'on ne pourra pas frapper, ça ne sert à rien. On va protéger l'arrière de H. Le mur de lance, ça ne doit pas servir. H. Lui, là, il est carrément à distance. Oh, 39 ! Oh, on a touché l'autre. Très bien. Ah oui, oui, c'est 39 parce qu'on a lui. Sinon, c'est 78. Ils n'aiment pas les coups dans le cœur. Là, 55%. Oh non ! Ça aurait pu faire le 9 vies. Non, peut-être pas le 9 vies. Mais au moins, le décembre. Aïe. Ok, téléporte. J'ai l'impression qu'ils utilisent beaucoup d'actions pour faire n'importe quoi, quand même. C'est des gros cleavers de la mort. Il lui a mis combien ? 77 de dommages. Et saignements. Ça, c'est un cleaver qu'on veut sur lui. Alors. On va double grip. On double grip à l'épée. On regarde ce qu'il se passe. On rate, mais on a 45. Ah non, on a trop peu. On ne va pas prendre de risques. On va sortir le boubou. Et fini. Là-bas, un coup de lance. Suffira pour bien l'entamer. Très bien. Le prochain coup, lui fera le son 9 vies. Ouais, bon, ça se passe plutôt pas mal pour le moment. Le problème, c'est que là, on est très mal placé avec lui. Il faudrait avancer à la place de la hache. Donc, on va d'abord jouer la hache. Et hache, lui-même. Là, vous nous flinguez, lui, très facilement à 61%. C'est juste parfait. Deux coups qui touchent au but et qui tuent. Bon. Ça, c'est pas mal quand même. Parce que Pikam, il tape. Il n'y a pas à dire. Alors, notre massa, elle est trop loin. Elle est trop loin. On peut rotate avec le chien. Je descends, je rotate. Il ne me reste que 3. Dommage. Je retraite avec la hache. Non, ça ne me fera pas avancer. Par contre, je peux rotate avec la hache en le mettant là-bas. Là, il pourrait taper. Et lui, il pourrait taper. Vu qu'on avancerait là, on taperait comme ça. Donc, lui, là-bas, il est mort. Mais on n'a pas besoin du rotate, en fait. On peut taper là avec la hauteur et descendre. Parce que ça fera 6 et 3, 9. Donc, en fait, la massa à l'aide ne sert à rien. On va regarder. On verra après. Ici, on peut sortir l'épée. On a le... On a l'adaptation, hein. De plus suite. Dommage. 60%. Putain ! Voilà. On lui déclenche au moins une fois le 9 vies. Mais on aurait pu le tuer, là. Et la coup de hache. Qui achève. Ok. On a le berserk. Ce qui va ne servir à rien. Mais... On va pouvoir... Se placer, on va dire. Du coup, c'est la lance. Qui va servir à rien. Parce qu'on ne va pas pouvoir... Il faudrait virer hache de là. Mais on a Redwyn. Qui peut tuer. Le 9 vies qui est passé dans le coup de fléau. Qu'on n'a même pas vu. Ok. Bon. C'était plutôt simple. Les nécrosavants. On récupère des cleavers de la mort. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait ultra mal. Non. C'est parce qu'il les tient en double grip, en fait. Alors... Ok. Alors... Oui. C'est parce qu'il les tenait en double grip. Mais c'est quand même assez cher. Donc on va comparer aux cleavers militaires. On a trouvé des cendres qui brillent. Et des couronnes. Non. Normalement ça. On devrait les plonger dans l'eau bénite. Et puis les jeter. Pour pas qu'ils soient réanimés. On devrait pas les emmener avec nous. Ok. Bon. Bah nécrosavants. Ok. Ça a l'air... Ça a l'air caustique quand même. Le seul coup qu'ils nous ont mis. Nous a enlevé toute notre armure. Sur un de nos gars. Donc je pense que... Faudrait pas que ça soit avec d'autres créatures. Et puis si on attaque à un truc où ils sont 15. Je pense que là ça peut... Vous savez ? Ça peut faire un effet boule de neige. Plus ils sont, plus c'est dur à tuer. Et moins ils sont... Bah... Plus tu peux les gérer. Mais... C'est... Le niveau de difficulté doit monter vraiment drastiquement. Au nombre de nécrosavants qu'il y a dans l'équipe. Bon là en plus. J'ai l'impression qu'ils sont arrivés complètement... Complètement blessés et tout. A voir. Alors comparons avec l'arme de Victimus. Alors 40, 60, 25, 90. 40, 60, 25, 90. Donc ça, ça a 120 perforations d'armure. 12 de fatigue. 10 de fatigue. Et bah mine de rien. Tu perds 5 de dégâts mais tu gagnes 20% de dégâts. 20% de dégâts. C'est 10 de dégâts sur l'arme. En gros. C'est 8 de dégâts sur l'arme. La moyenne. Donc ça veut dire qu'on gagne 3 de dégâts avec celle-là. Contre les armures. Par contre, quand on perd fort l'armure, on perd des dégâts avec cette arme-là. Mais quand il n'y a pas d'armure, perdre des dégâts, est-ce que c'est si important que ça ? Vu qu'on fait des Decapitate et qu'on fait des saignements. Je ne crois pas que ça soit si pénalisant. En vrai, ça me paraît être une arme un peu meilleure que le Cleaver de guerre. Donc là, c'est une arme aussi qu'on va pouvoir comparer avec ça. Là, on voit que c'est Cleave, Decapitate. Et est-ce que ça fait pareil ? Cleave, Decapitate. Ok. Bon, en plus, elle a de la classe. Mais là, ça veut dire que c'est comme si on avait trouvé 5 Cleaver de guerre, quoi. Bon, celui-ci vaut 1900 et celui-là vaut 1176. Donc, je ne vois pas ce qui cause la différence de point de vie comme ça. À part, peut-être, la durabilité de l'arme. Elle est deux fois plus durable que celle-là. Donc, elle est deux fois plus chère. Mais bon, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Franchement, 5 points de dégâts en moins. Mais 2 points de fatigue et 20% de pénétration d'armure. C'est le gros défaut du Cleaver, la pénétration d'armure. Donc, avoir un truc qui l'est, je pense que c'est mieux. Franchement, c'est mieux. En plus, on utilise deux fois en ce moment. Donc, c'est vraiment pas gênant. Par contre, on peut donner cette arme à d'autres. On peut garder toutes ces armes-là. Au lieu d'utiliser des Cruels Falchion, par exemple. Ce qui est embêtant, c'est que le Cruel Falchion, il a quand même... C'est une épée. On peut riposter, on peut taper à plus 10. Là, on ne tape pas à plus 10, mais on fait saigner. Il faut un bon combattant pour pouvoir utiliser le Copesh. Ouais, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu un Copesh. C'est un couteau à l'âme courbe, le Copesh, non ? Ouais, mais à l'âme courbe dans l'autre sens, en fait. Pas dans le sens... Là, c'est plutôt un truc de... On se croirait dans Game of Thrones avec les Dostrakis, là. Ok. D'accord. Bon, on verra pour les armes. Je pense qu'on en vendra parce que ça a l'air de valoir le coup à la vente, mais... Je ne suis pas convaincu sur les Nécros Savants, là. Je pense qu'on a peut-être eu de la chance sans le savoir sur leur capacité. Si ça se trouve, ils n'ont pas lancé de capacité. Parce que là, je les ai vus se téléporter, moi, surtout. C'est tout ce que j'ai vu. Alors, on va aller sur cette montagne, histoire de bien... Voilà. Donc là, ils ont dû se battre entre eux, genre les animaux, les trucs. Parce que, vous voyez, ils ont tourné autour et... Ouais, on va sur la montagne. Puis on va regarder là-bas ce que j'ai laissé. Si je l'ai laissé, c'est qu'il doit y avoir trop de lanciers. Après, pour tout ce qui est skermicheur, on pourrait mettre le copel. Alors. Vous entendez un petit couinement et vous dirigez directement vers le bruit. Quand vous arrivez là, vous n'êtes pas sûr que ce soit un homme ou un chien qui l'a produit. Frère Tech, le boucher, tient un cleaver levé. Et un... Et un chien de guerre derrière lui. Les deux sont prêts à sauter. L'homme... L'homme vous voit et cache directement son arme derrière son dos. Le chien... Vous regarde et fait des yeux de chiot dans votre direction. Levant un sourcil, vous essayez de ne pas comprendre la scène. Jouez gentil maintenant. Le butcher touffe. Ah, moi et cette salope, on est juste en train d'avoir une petite discussion, c'est tout. Ok, apparemment il s'est engueulé avec son chien, j'ai l'impression. Frère Tech était en good spirit. Alors attendez, on va regarder quand même. Ou alors il essayait de bouffer le chien. Attention, le boucher, il a envie de tuer les animaux tout le temps. Frère Tech, ok, alright. Frère Tech. On lui a laissé un chien ? Non, non, il faut l'enlever. Il faut l'enlever, il veut finir dans la casserole. Euh, frère Tech. Qu'est-ce que je fais ? Frère Tech, il est... Il est avec une masse, il est là. Ah ouais. Ah, toi, tu as arrêté avec ça. En plus, il nous bouffe une rencontre. Non, on va le donner à Bubtas. Tiens, prends-en soin, parce que l'autre, il va nous finir par le... Nous en faire un ragoût. Et c'est pas cool. Alors, quelques fios, hein. Many Lancières et Légionaries. Non, mais ça... Ça, les Légionnaires, j'aime pas. J'aime pas, c'est trop dangereux. On va passer par la forêt. Non, par la forêt en haut. Comme ça, si on rencontre des trucs, ça sera cool. Voilà, on prend un peu de temps. On a le temps, hein. On rend la quête. 1900 couronnes. Ça nous a coûté 4 chiens. Ça nous a coûté 300 pièces d'or par chien. 1200. Ça, c'est des traces récentes. 20 brigands. Alors, une pléthore de thugs. Quelques poachers. Quelques marksmen. Oui, on va se les faire. On s'est fait des nécros savants. Alors, on peut se faire des péons... C'est une bande de paysans qui se baladent. On a combien de places ? 34 pour le loot. Il lâche pas vraiment de loot, ces meubles-là. On va quand même, juste par principe, remettre les gars normaux. Voilà, les level 7, les trucs comme ça. Là, je m'attendais à une grosse confrontation. Redwin, est-ce qu'il est blessé ? Ça va, il a plus de points de vie que quelqu'un non-blessé. L'armure est défoncée, par contre, pour Thaï. Ouais, on va retirer Thaï. Frère Tech aussi. On va mettre Roka, voilà. Nobule. Nobule, il faut qu'il rentre sur le terrain. On va virer H. H contre des péons, il est balèze. Mais il a trop de level, H. Il est trop gros. Il a trop mangé depuis le début. Et Bidul, il est soigné ? Eh ben, on y retourne. Once more. Bebtares. Grimald. Grimald, ouais, mais il a la masse à ailette. J'ai envie de la tester encore. Non, c'est pas grave, on retire. Ok. On a pris les bas level, on a les blessés. Et on est prêt. On va se faire tirer dessus, mais c'est dans la forêt. Il y a quelques marksmen, il nous a dit. On va quand même assurer contre les marksmen. Ceux qui ont moins de... Voilà, 23 de défense contre le tir, on va le mettre. 21 de défense contre le tir. Trop risqué. Toi aussi, t'es tout pourri. Eh ben, c'est parti, prends un bouclier. Tous azimuts, 34 avec l'écu, on va garder comme ça. 15%, sans l'écu. Non mais lui, il faut carrément le planquer, quoi. Ah ouais, il faut carrément le planquer. Euh, on va le mettre derrière, hein, mêlé. Comment on va le défendre ? Ah là, toute notre équipe est nulle contre le tir, à part tous azimuts. C'est tous les autres tanks qui sont meilleurs contre le tir. Bon, dans tous les cas, il faut lui mettre un kite. Ça, c'est clair et net. Et maintenant, on va mettre le matos à ce derrière pour qu'il nous... Pour qu'on ait un maximum de loot à la fin. Hop. Déjà, blois, usage unique. Voilà, c'est bon. Bon. Un petit bandage. Une petite fiole, voilà. Toi, il te faut une arbalète. Rien d'autre ? Rien d'autre. Là, c'est bon. Ok, allez, c'est parti. 20 brigands. Dans la forêt. Alors, dans la forêt, c'est chiant. Mais ça va vraiment limiter le nombre de brigands qui vont nous chever. Par contre, les few brigands marksmen, il va falloir les snipes. Et on n'a pas pris H. Bon, le temps qu'il nous chope. Vu la forêt, il n'y a qu'un trou. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il mette un archer sur la hauteur. Mais je pense qu'on aura déjà rasé le moral avant ça. Alors, on retarde. Bon, Javelot à usage unique sur cette bande de clodos. Ça va embête quand même. Ok. Il avait le sourire, maintenant il a l'air crispé. On avance de deux ? Ouais, il faut avancer. Javelot. Un de moins. En fait, c'est le jet de morale qui est catastrophique chez les petits hauts comme ça. Et une fois que le moral tombe, c'est fini. Alors, mêlé. Mêlé, il espélance. Mais je ne veux pas trop l'avancer. Mais on va quand même gêner un petit peu ici. Voilà, il faudrait qu'ils passent par l'arbre. Ils ne peuvent pas, par là, par là. Ils ne peuvent pas, il y a un arbre là. En fait, les trois cases par où ils veulent passer, c'est dans le mur de lance. Ensuite, s'ils arrivent quand même à passer, on va leur mettre un gars en réception en bas. Et là, ici. S'ils ne veulent pas avancer. Redwin, on va s'occuper du côté droit. Ah, il y a un archer là. Ok, on pourrait l'engager. Là, on bloque complètement le passage. Arbre, buisson. Mais l'archer va pouvoir nous tirer dessus. Ce qui est nul, parce que Redwin n'est pas très fort. Il faudrait mettre tous azimuts là-haut. Ouais, ce n'est pas grave. Si on peut choper. Offensivement, il est fort. Et le fouet, on peut désarmer le... On peut désarmer l'archer. On ne peut pas frapper. On ne peut pas désarmer. On va juste se mettre en position. L'arc aura de toute façon 50% de malus ou 50% de malus. Donc normalement, il y a une chance sur deux qu'on ne prenne déjà pas le tir. Après, par contre, on risque de le prendre. Parce qu'il est quand même nul. Bon, on peut aussi faire le 50-50 et avoir un 58 de toucher là. Ah, on a touché l'arbre. Dommage. Ah, ça se tentait. L'achat de main... Ouais, bon. Tous azimuts. Euh, ouais. Là, il peut taper. Donc, il va falloir mieux rester un peu en arrière. Et là, on va se mettre juste derrière, ici. On pourrait lâcher un chien direct. Pour qu'il aille au contact de l'archer. Mais il se ferait tuer, même par des péons comme ça. Ou alors, on envoie Bob d'arrêt sonore pour protéger le deuxième passage. S'il passe l'arbre. Hop. L'autre moyen, c'est qu'il fasse tout le tour. Mais ça ne servira à rien. On fera un mur de lance, ici, sur les trois cases du haut. Ça ne changerait strictement rien. Ils seront obligés. Ou alors, on leur tire dessus et ils meurent. Alors là, le piqué. Par contre, on pourrait l'avancer et frapper direct. Ce qui peut être vraiment cool. Ça, c'est un mauvais angle. Je ne sais pas comment il a pu tirer comme ça. Il a pu tirer parce qu'en fait, il a tiré sur Victimus et ça a dispersé, je pense. Donc, il suffit de tuer lui et on chope deux archers, là. Ça a l'air sexy, quand même. On peut même les taper direct avec le fouet. Ok, là, on retarde. Javelot. Javelot, c'est bien. Du coup, ça ne sera pas le piqué. Là, on peut faire quoi ? On peut avancer et frapper. Prendre le nid. Il a déjà joué. Non, il agit dans 11. On va retarder. Ah, c'est dommage. Un joli kill raté, là, de l'écrivail. Là, on retarde. On retarde. Javelot, là-haut. Fouet. Et bien, si on touche la tête, il est mort. Enfin, il est mort. Il va tellement saigner que ça va être l'horreur. Mais après, on peut les désarmer. Dommage, on n'a pas touché la tête. Je ne les désarme pas, mais... C'était le vin d'espoir de les toucher. Blum, blum, blum. Paf. On engage les deux archers. Ah, ils vont se barrer. Ils auront sûrement des techniques. Là, 29, 63. Pourquoi je m'embête à tirer au meilleur endroit à chaque fois si c'est pour foirer complètement ? C'est déprimant. Alors, mur de lance aussi. À un moment, il faut essayer d'avancer, c'est sûr. Oh, deuxième OH qui arrive là. Oui, il a réussi à bloquer le mur. Mais on est toujours en mur de lance. Ok, on monte de 1. On tue. On ne peut pas bouger. Il va pouvoir nous taper. Donc, on va reculer de 1. Et il garde quand même la zone, avec sa spécialisation. C'est pas nul, son truc. Voilà, là, on avait attendu. On peut l'achever tranquillement à 81%. Et on a raté. Magnifique. Alors, notre piqué en position pour taper. Et notre mur de lance, ben... On peut mettre un coup de bouclier ? Ben non, il est bloqué par ses copains. Juste mettre un coup de... Ok. Encore raté à 77. On vient juste de commencer le combat. On a déjà 2 millions de ratés, quoi. Ok. Alors, l'épée. On y retourne. Ok, on l'a eu cette fois. Et on entame l'autre. Ok. J'ai pas encore vu un sling touché, hein. Redwyn, il a pas tant que ça en défense. Surtout avec un kite. Mais... Mais il est très... Très correct comme perso en général. Donc, il peut... Il peut tenir longtemps comme il peut se prendre de mauvais coups sur un coup de malchance. Et lâcher, quoi. Mais ça reste quand même, en général... Suffisamment solide, on va dire. Javelot, on peut pas tirer, là. On pourrait tirer en allant là. Ou alors là. On va retarder. Le lancier va peut-être nous débloquer la situation. En tuant. Eh ben non, il a pas tué. On peut pas monter. On pourra peut-être virer un... Ouais. Victimus. Donc là, on va mettre un coup de hache là-bas. Et on rate à 69. Fantastique. On va pas y arriver, hein. On arrive pas à mettre un coup. Ça devient très frustrant. Touche à 28. Ouais. Si tu veux, Bob. Ça va qu'ils sont nuls, hein. Qu'on accepte d'y toucher à 28. Donc là, je mets un coup de fouet en bas. Ça le tue. Je fais le berserk. Je désarme en haut. Et je recule pour pas gêner. Le problème, c'est que lui, il va jouer en premier. Donc ça n'a servi à rien. Je pouvais pas rotate, de toute façon. Donc, hop. Là, on attend qu'il avance. Tant qu'il veut pas avancer à la loyale, on joue le déloyal aussi. On a one shot. On peut monter et taper l'autre. Avec le bonus de hauteur. Boum, boum, boum. C'est du 91%. Et on en a raté un en faisant 100, quand même. Mais c'est plutôt cool, quand même. On l'aime bien, ce fléau. Disons, c'est chouette. Boum. Boum. Ah, des petits coups de lance. Mêlée, il fait son taf. Entre le mur de lance qui a fait du bon dégât. Carreau d'arbalète. Oui. Ah. Dommage. On recharge. On peut pas bouger. C'est la forêt. Alors, bon, bah, plus besoin de faire de mur de lance. Justement, on va les inciter à revenir, tout ce beau monde là-bas. Avant qu'il se mette à fuir. Voilà, il s'est avancé à portée de kill. Très, très bien. Le javelot. Hop, on fonce. Le lancier, bah, il faut le mettre à l'abri maintenant, en avançant. Celui-là, bah, il a la portée pour taper. C'est cool. On a pas tué, mais pas loin. On tuera pas avec tous azimuts, hein. Mais c'est une hache. Si ça avait été une épée, je me serais mis au-dessus de lui. Mais je pense que là, on peut se mettre comme ça. Et ça tue. Tout va bien. Bon, on avait eu les deux haches de main. Faut juste pas se prendre les derniers tirs, là, à la fin. Ce serait dommage. Ok. Il reste un archer en bas. Ça va, sur tous azimuts, il touchera jamais. Pas à cette distance, en tout cas. Ouais. Ouais, des cailloux. 7%. Oh là là, on s'est pris un coup de cleaver à 0-1. 5% de chance de toucher. Il a fait 1. Il nous a mis 32 dans la maille. Bon, on a fait un 0-1 aussi tout à l'heure, donc. Mais voilà. 3 sur 3. Les crivailleurs. 3 fois 69. 3 fois raté. Depuis le début du combat. C'est pour ça qu'on a l'impression que cette EH ne fait pas de dégâts. Parce qu'il ne touche jamais avec, c'est tout. Alors là, ça tue. De toute façon, si je dois monter, je ne pourrais pas refrapper. Donc, autant rusher. Et on va... Ouais, mais non, là, je bouffe la place du javelot. Autant aller là. Là, on va être en plein milieu. Mais Redwin, on va l'envoyer là. Il ne sera pas protégé. Non, il vaut mieux qu'on se taille. Il vaut mieux qu'on se taille. Non, non, on s'en va. On s'en va. Alors, là, c'est bon. Pareil, le lancier, on ne veut pas l'envoyer là-bas. Juste envoyer tous azimuts le choper. Le javelot. 68% là. Le cleaver, il va avancer sur nous. Mais lui aussi. Allez, on tue lui. Berserk. On peut même avancer de 1. Allez, soyons courageux. Là-bas. Javelot. On va retarder. Ils vont redescendre, je pense. Bidule. Allez, c'est le moment de tuer, là. Très bien. Est-ce qu'on prend l'inite ? Pas besoin, hein. Voilà, tous azimuts, on avance. Peur de rien. Roka. Alors. On est prêt à tirer. On peut avancer de 3. En fait, on peut avancer de 2 et tirer. 31. On va retarder. Voir s'il descend. Le fouet. Eh bien, il est temps d'y aller maintenant. La lance. C'est violent, mais... On remet le mur de lance. C'est méchant, ça. Alors, Redwin, il nous reste tous nos points, mais on est trop crevés. En gros, c'est ça ? C'est ça que tu me dis. On peut même pas engager, parce qu'on est trop fatigué. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Attendre. Parce qu'on protège derrière, hein. Et on est sur la hauteur. C'est dangereux d'attendre. Mais si on descend, on sera touché plus facilement. Donc, ouais, ne perdons pas de points d'action. Enfin, de fatigue. On retarde. Raté le mur de lance. Ok. Le mur de lance à raté, mais ça va nous permettre de mettre un coup de javelot et un coup de lance. Javelot qui rate à 64. Arbalète. Bah, du coup, ouais, on est dedans, à moins que je puisse avoir lui. 66. Oh là là. 64, 66. Non, mais sérieux. C'est vraiment tellement dommage, vous voyez. Ça serait cool de toucher là. Le gars, il est redescendu. Il se prend un carreau. Il est out. Voilà. C'est joli, quoi. C'est propre. Ouais, il réussit les 40. Il réussit les 35. Et va te faire foutre. Ah, putain, ça m'énerve. Je rate 2,69 d'affilé. Après, je rate un 69, un 64. Et lui, il me touche à 40 et à 30. Merde. Il faut que ça s'arrête. Arrêtez-vous de faire de la merde. Les 5%. Il nous a même touché à 5% tout à l'heure. D'ailleurs. Petit en passant. Alors, un petit coup de hache. Le 4ème coup à 69. Toujours raté. Fantastique, l'écrivail. Il a fait vachement le boulot. À un moment donné, on va passer à l'entraînement, l'écrivail. Ça va être corvée de chiottes et... Et j'en passe. Bon, Arter coupé pour Torgal. Bah, Torgal, c'est le seul qui assure, pour le moment. Entre les jablots et tout. Alors, là-haut. Ah, la Cibidule, il s'en sort aussi. Ça, c'est la déroute. Du coup, on peut avancer. Non, on ne peut pas. C'est la forêt. Ok, ici. Bah, nobule. Hop, on profite de son haut score d'attaque. Pour tuer lui à 71 et raté. Fantastique. Si même les nouveaux prennent mauvais exemple sur les anciens, on n'est pas rendu. Bon, Roka qui touche, qui repousse. C'est toujours ça de pris. On fera toujours une attaque de moins. Et là, je crois qu'on n'a toujours pas la fatigue pour avancer là-bas. Non, mais ce n'est pas la fatigue qu'on n'a pas, en fait. C'est les points d'action. On peut engager lui, il pourrait paniquer. Mais il pourrait surtout taper Redwin. Oh, pardon. Je ne t'avais pas vu, désolé. Voilà. Désolé. Tu veux attirer mon attention ? Tu l'as. Alors, le fouet. 61% raté. C'est con, hein, quand même. Sachant qu'on lui met un double saignement du moral et tout, et qu'on l'aurait tué. Bon, ce n'est pas grave. Ça devrait quand même le faire. Là, on va achever lui. Là où ça a craqué, je crois. Pas encore totalement. On peut engager lui avec melee. Ce n'est pas un tank, melee. Non, on va laisser Babtar s'y aller. Il mettra un coup en plus. Il peut le tuer. Ok, c'est cool. Personne ne l'aimait. Personne n'a tiqué quand il est mort. Hop. Un joli 33%. Ça fait toujours plaise. Attention, on peut mourir, là. Là, on peut mourir avec Torgal, si jamais il s'acharne et tout. Bon, pour le moment, ils n'ont pas l'air de trop s'acharner. Mes lanciers, je n'ai pas envie trop de les avancer, mais je crois qu'à un moment, il va falloir les envoyer quand même. Allez. Il faut mieux envoyer un lanciers intact qu'un bouclier non. Parce que les lanciers ont quand même de l'armure. Voilà. Et ils attirent tout de suite l'attention. Dès que les lanciers ne sont pas cachés. Il est mort du saignement du fou, ouais. Ok. C'est cool. Et en plus, il ne nous a pas touchés. Alors, nos bulles. Par contre, rien ne le force à rester à l'épée. Là, on peut engager. On tient un des deux. Tous azimuts. Hop. Ils sont trop éloignés. On pourchasse. Là, on recharge. On a un tir. Ouais, on a un tir. Qui a l'air tout pourri, mais une chance sur trois. C'est passé. On recharge. Et on passe. Bon, ça, c'était chanceux. Par contre, je ne vais pas prendre de risques avec Torgal. Je vais quand même continuer le combat. On va passer au H. Parce que là, il n'y a pas de home. Donc, le plus 5 de toucher la tête est vraiment sexy. Bon, ce n'est pas le cas, mais... Voilà. La fatigue est un petit peu trop. On va reculer un chouille. Peut-être qu'on devrait avancer. Oui, on est obligé. De toute façon. Voilà. Et on va le protéger, comme ça, par défaut. Notre lancier. On engage. Pas de jet de morale. Le fléau d'arme. On est toujours bloqué sur cette hauteur, mais on est bien là-haut. Franchement, même si on est bloqué, on va finir par se faire tuer à force de faire le con. Allez, on descend. Prochain tour. On engage. Ah, j'ai fait passer. Attends pour moi. Ok, ils ont compris. Ils veulent se barrer. Aïe. Un petit perforant à 5% qui touche. Ça fait toujours plaisir, un deuxième 5% qui passe dans un combat. Ah, les raclures, non mais je vous jure. Heureusement qu'on a échangé Victimus et lui. Sinon, c'est Torgal qui aurait pris le perforant. Et là, je pense qu'il aurait commencé à prendre plein de blessures. Déjà qu'il a eu l'oreille, là. Ok. Hop. Alors, notre achat de main, on va l'avancer à fond. Jablot. On n'aura pas de tir. On va rester planqué. Voilà, on tue. On avance un tout petit peu. Et je ne peux même pas faire Adrénaline parce que j'ai avancé. Mais ça n'aurait rien changé. Si j'avais utilisé Adrénaline, on n'aurait pas de fatigue pour les choper. Par contre, là, comme vous le voyez, ils n'ont pas d'issue. Donc, s'ils n'ont pas d'issue là-haut, ils sont descendus, vous voyez. Donc, si on leur bloque là, le passage, ils ne peuvent pas s'enfuir. Ils ne peuvent pas s'enfuir. Bonjour, toi. Ah ah ah. Cette arme. Oh mais cette arme avec Redwyn. Ça, ça fait plaisir. Vous voyez, ça, c'est le genre d'arme qui fait sourire quand ils l'utilisent. Ce n'est pas l'autre qui tire avec une baliste et qui rate sans arrêt. Alors, on avance de 1 et on tente le coup de fouet. Oh là là, on est tellement crevé. Eh bien, autant engager, du coup. On continue avec Torgal. Il n'a jamais lâché les combats. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence. Torgal, je ne le considère pas comme Thaï. Thaï, je le prends pour un espèce de dueliste un peu bizarre dans sa tête. Chasseur un peu foufou. Thaï, Torgal, lui, c'est plus un viking à qui on a donné des H de jet et puis qu'il préfère se battre à la H qu'à l'épée en vrai. Alors, mais les vikings se battaient à l'épée, beaucoup aussi. C'est épée et hache. Mêlé, il est crevé. Ouais, il faut quand même aller engager cet archet là. À un moment donné, il faut le choper. Il a encore suffisamment d'armure. Ouais, on les tombe. Oh, il ne suit pas loin. Ouais, lui, il est perdu, mais l'autre, non. Il a déjà agi. Là, on va pouvoir lâcher le chien. Alors, on y va cool. Deux. Ce qui m'embête, c'est lâcher le chien là et il ne le chopera jamais, le chien. Non, ça ne sert à rien. Il va aller sur lui, il va bouffer la place d'azimuth. Non, non. De tout azimuth. Ce n'est pas cool. Là, on va le plus près possible. Ah, on peut tirer. Sur personne. Achat de main. On est trop crevés. On ne les chopera pas, ces petits. Peut-être là. Ah si, je peux peut-être mettre un coup de lance. Je ne sais pas s'il a déjà agi ou pas. Voilà, là, on peut mettre un coup de lance. Ok. Fléau. Oh, on est loin du compte là. Non, il est crevé. Il ne va pas bouger, Redwin. Torgal, par contre, il peut me lancer une hache avec un malus. 21. Je préfère sans malus. On n'en sait qu'une, mais bien. On se met en position. Oh, dommage. Parce que là, on se décalait sur la droite. L'ennemi, on considère qu'il part sur la gauche. Donc, ça aurait fait l'effet. Vous vous souvenez ? L'effet trampoline. Eh oui, c'est ça. C'est l'effet trampoline. Allez. Je vais te dire des conneries. Saignement. Bah, lui, il ne passera pas l'hiver. On n'en a pas de fatigue pour la suite. C'est pas grave. Et là, on peut l'engager. Oh, c'est beau. C'est beau. On l'engage. On bloque complètement le passage de lui, finalement. Carreau d'arbalète. Maintenant que je l'ai engagé, c'est un petit peu risqué de faire ça, mais... Est-ce qu'on n'aurait pas un petit tir savant, là ? 24. Il a un kite. On a une chance sur deux. C'est chaud, quand même. C'est chaud parce qu'il n'a pas une bonne défense. Notre ami, là. Et bon, il a une bonne résolve. Si jamais on le touche, il tiendra psychologiquement. Le gars qui trouve des excuses pour faire des tiramis. C'est beau. Alors, on avance de deux. On lâche le chien. La fatigue. 46, je n'avais pas vu. Il faut enlever les chiens à ceux qui ont 42 fatigues. Ça coûte 20, de la chien à chien. On ne peut pas y arriver comme ça. On va les donner à ceux qui n'ont pas de fatigue, justement. Ok. Est-ce qu'on peut finir le gars, là ? Il reste que lui, en fait. Allez, Wix. Hop, c'est fait. Ah, ça ne nous a pas fait gagner. Ça veut dire qu'il n'a pas encore quitté le terrain. Ça veut dire qu'on peut encore lâcher un chien. Ou faire adrénaline. Eh. Trop crevé, dommage. Je passe jusqu'à ce qu'on ait un clé bar. Et s'il n'y en a pas, tant pis. Ok. Là, on en a un. Ok. Alors. Nos bulles level up. Tous azimuts level up. Là, on a pris cher sur Torgal, mais il a survécu. Et on s'est fait un groupe de 20, quand même. Voilà. Au moins, on rentre avec un peu plus de matos. On aura des dagues. Alors, d'habitude, je les répare. Parce que, vous voyez, ça a 100 pièces d'or de prix. Ça vaut 20 pièces d'or de revente. À l'endroit où on les revend. Donc, on les répare pour 15 pièces d'or. En général, c'est pile poil rentable. Mais on les utilise. Là, on ne va pas les utiliser. Donc, je me tâte, quand même. Allez, on ramasse tout. On a pile la place. Voilà. On en a fait un peu trop. On rentre. Ça suffit, les combats. Puis, deux combats par vidéo, ça suffit. Là, je suis sûr qu'on est au troisième, déjà. On a tué les nécrosavants. On a tué les brigands. Est-ce qu'on n'a pas tué un autre truc, aussi ? Non. Je le verrai, de toute façon. Si je vous gâte trop, je réduirai le nombre de batailles par vidéo. Si on voit qu'il y a une autre bataille, de toute façon, ce qu'on fera, c'est qu'on fera pause. Enfin, je couperai et puis on passera à la suivante. J'aimerais bien juste rendre la quête et qu'on soit tranquille au village avant de reprendre. Ouais, mais 10 brigands, ça se vaut, ça. Alors, attendez. Déjà, on n'a pas viré les blessés. Et on n'a pas fait nos level-up. Nos bulles. Plus 3 en défense. Putain, c'est un beau level-up, ça. C'est le tireur, hein. Et c'est la mêlée. Oh là là, il a fait trop bien. Parce que même la fatigue, plus 4. On est obligé de laisser la mêlée. Ouais, mais la mêlée... On est obligé de monter le tir, on est d'accord. Mais la défense, c'est trop important. Et la mêlée, c'est important aussi. Parce qu'il n'a pas d'étoiles. En vrai, le maximum fatigue, il n'a pas d'étoiles non plus. Mais on en verra des plus 4, probablement. Ça m'ennuie de ne pas lui monter la fatigue, quand même. Mais le plus 3 de toucher, on a fait jackpot, là. Vous voyez, des fois, il y a des persos, ils ne font que des plus 1. Et des jets de merde. Et d'autres, ils vont faire des plus 3, plus 4. Mais partout, et on ne saura pas où les mettre. Je pousse full offensif. Mais ça me déprime, hein. Alors, peut-être qu'on devrait lui prendre brownie, alors. Pour un archer, ça fait bizarre de prendre brownie. Vous ne trouvez pas ? Alors qu'on aimerait lui mettre anticipation, en vrai. Mais anticipation, ça sous-entend qu'on augmente la défense à distance. Comme un archer. Or, là, on n'est pas archer complètement. On est un semi. Donc, peut-être qu'on devrait quand même prendre brownie. Brownie, ça sert sur les archers aussi, hein. Ça réduit la fatigue, simplement, brownie. Vous voyez, on est à 55, là. C'est énorme, hein. 12 et 8, ça fait 20. On réduit de 25%, donc ça fait 2,5 en moins. Disons 3 points de moins. 58, voilà, ça ne fait pas beaucoup, hein. Quick hand. Quick hand, eh bien. Bag and belt réduit la fatigue. Parce que ça réduit de 2 et 3, de 5 points aussi. Et ça nous donne 2 slots supplémentaires. Je crois qu'on va le prendre, le bag and belt. Vu que c'est le même concept que Roka et Roka, là. Et c'est vraiment tellement pratique. Mais pas le dégainé rapide. Donc, vous voyez, pour ces spécialistes un peu plus tireurs, on ne va pas être aussi réactifs que les skirmishers javelots, par exemple. C'est quand même pas mal, hein. Voilà, on va stopper là, parce qu'on va faire le combat, probablement. Je n'ai plus de place dans l'inventaire. On pourrait les esquiver, hein. Et rentrer vite, revendre des trucs, et puis les choper ensuite. Voilà, on va faire Bactares. Allez, Bactares. Dommage, pas très bon level up. Simplement à cause de la défense qui n'est pas augmentée à fond. Par contre, on a un plus 3 au toucher, qui pourrait être cool. Le plus 2 anti-tir. Je pense que c'est plutôt le plus 3 fatigue que j'ai envie de prendre. Et en perc, on a pris Battleforged, parce que c'est un uber. On a la rotation, on a le truc. On pourrait le spécialiser bouclier. Ce qui compenserait un peu les jets pourris de défense qu'il fait. Avec des formations un peu plus solides. Par contre, vu qu'il a 49 de fatigue à cause de l'armure, ça devient chaud, quand même. Son initiative est de 5, hein. A noter, hein. Et il n'est pas crevé, hein. Quand il est crevé, il est à moins 13, un truc comme ça. Action point, j'ai jamais vu quelque chose qui nous donne plus d'action point. Ce serait cool qu'il y en ait, hein. La lance, non. On pourrait le spécialiser cleaver. 51 de toucher, c'est nul, hein. Donc tout ce qui est spécialité d'armes, c'est un peu embêtant de le faire. Recover, avec 49 de fatigue, on voit que c'est ridicule. On en a un qui recover, là, ici. Et il recover avec son 37 de fatigue, c'est complètement nul. Mais lui, on sait qu'on va lui prendre brownie, vous voyez. Parce que tous azimuts, on sait qu'on va lui mettre des armures. Mais là, avec Baptares, c'est chaud, quoi. Il a déjà brownie. Esquive, ça serait zéro. Fast Adaptation, pour toucher. Ouais, mais c'est pas l'objectif. Non, en fait, Baptares, vu qu'il n'est pas aussi bon que les autres, dans aucun des domaines, mais qu'il a une grosse armure, on pourrait lui mettre le Indominable. Vraiment, qu'il soit là et qu'il tanque du mieux qu'il peut, quoi. À la dure, on va dire. C'est moche, hein. Head Hunter, Duellist. Ouais, je vais lui mettre Indominable. Je vois pas quoi lui mettre d'autre. À part si je lui mets Résilient. Résilient, ça réduit de 1 tous les effets néfastes. Mais il en prend pas tant que ça, à cause de l'armure et tout ça. Non, je crois que c'est ça. Divise par 2 les dégâts qu'on prend pendant un tour. Bon, ça coûte 4 à utiliser, quand même. Non, 3 à utiliser. Il peut pas être stun, il peut pas être repoussé, il peut pas être attrapé. Quand on chope un unhold avec ça, ça va. Ça fait pas si mal. Ok, là c'est un bourrin. On passons à tous azimuts. Alors tous azimuts, c'est pas compliqué. On a vu ce qu'on voulait. On veut... Brownie. Y'a pas de doute. On a recover. Sans Brownie, ça sert à rien. Et on passe de 37 à 51. C'est deux formations bouclier qu'on peut faire maintenant. Au lieu d'une seule. Et en plus, on a 10 points de rab au cas où. Ouais, ouais, parce que là, 36 et... Ça fait 56 de fatigue qu'on réduit. Alors, évidemment, on a fait un haut touché. On s'attendait pas à ça. Par contre, on fait le plus 3 pour la défense. On fait le plus 4 pour la fatigue. Et on a même l'opportunité de choisir la résolution au détriment de la défense à distance. Il a bien... Il est bon en défense à distance. Mais plus on attend et moins on lui augmente, plus il va être en retard par rapport aux ennemis qui augmentent aussi. Donc on devrait continuer à lui monter la défense à distance, je pense. Ça serait pas idiot. Avant de faire ça, on va regarder... Non, il a quand même pas pris anticipation. Qu'est-ce qu'on va lui mettre d'ailleurs ? On va pas lui mettre un dominable à lui, hein. Si on sait pas quoi lui mettre, on met student. C'est moche, mais... Après, j'aime bien l'idée de résilience sur Toosazimut, par contre. Je trouve ça pas nul. Dodge, bah non. Même s'il lui reste un peu lignite, c'est complètement nul. Executioner, tout ça. Tout ce qui est pour le toucher, c'est nul. L'anticipation pourrait être cool. Mais le problème, c'est qu'on le rate à un point. Vous voyez, si j'enlève le bouclier, on est à 16, et je peux l'augmenter que de plus 3. Donc on rate le bonus à un point, contre la distance. Et puis si on augmente la distance de 3, on veut pas rajouter un truc sur la distance. Par contre, on pourrait lui augmenter les armes. Il a 59 de toucher, hein. Il est pas complètement nul. Bien qu'il ait fait qu'un plus 1. On pourrait le passer à 60 pour un point, mais je trouve ça gâché. Lone Wolf, pourquoi pas. Tous azimuts en solo, il pourrait se débrouiller parfaitement. 15% de plus en mêlée. Ça lui fait quoi ? 7 points de plus ? Non, 8 points de plus. Ça lui ferait 67 de toucher. Si jamais on le met en Lone Wolf. Mais ça lui ferait surtout... On a 50. Donc 15% de plus. Ça fait plus 8 en défense. 58 de défense en mêlée. Sans posture. C'est quand même sexy, hein. 58 sans posture. Ouais, c'est du 60. C'est les meilleurs tanks qui sont à peu près à 60. Et des tanks qui commencent avec bien plus haut que lui et qui soient pas des manduants. Je parle de vrais persos. Tous azimuts, franchement, il a vachement rattrapé son statut de Clodo. Chul Clodo, ouais. Berserker, Nimble, tout ça, ça sert à rien. Firsome, c'est pas utile. Ça, on en a pas besoin. Killing Frenzy, bah... Ok, il tue de temps en temps, mais quand même. Ouais, il y a un dominable. Non, je crois que tous azimuts, on va prendre résilient. Pareil pour les charmes et tout ça. Ah bah non, on a déjà pris ? On a pris quoi ? Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Merde, j'ai dû prendre un truc. Ok, bon, si je l'ai pris, c'est que ça devait être bien. Ah oui, j'ai pris Brony. Ok, ok, autant pour moi. Bon, bah on pourra prendre indominable, on pourra prendre résilient. Je pense que résilient est plus cool. Alors, plus 4, plus 3. Et soit plus 3, soit plus 4. L'avantage, c'est qu'il est underdog. Ouais, en fait, c'est la résolution qu'il faut monter. Parce que le seul truc qui peut nous faire craquer underdog, c'est qu'il gratte ses jets de résolution. Finalement. D'accord. On va dire que c'est ok. Et on arrête là. Merci d'avoir suivi et à bientôt.